Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto à savoir comment changer la batterie sur un Joy-Con de Nintendo Switch. C'est parti ! La première chose qu'on va faire pour savoir s'il faut changer la batterie sur un Joy-Con, c'est tout simplement se rendre juste ici sur manette. Ici vous avez trois batteries qui apparaissent, celle de la console et celle des deux Joy-Con. Si on regarde sur le Joy-Con de droite, je n'ai pas de soucis de batterie. Lorsque je vais le retirer, on peut voir qu'il apparaît ici avec une batterie qui fonctionne. Celui de gauche, déjà lorsqu'il est branché, la batterie est rouge et lorsque je le retire, on peut voir qu'il est déconnecté et là j'ai la batterie qui est faible et au bout d'un moment, la batterie va s'éteindre. Même si je le branche sur la console, on peut voir que la batterie ne charge pas. Donc ça veut dire que la batterie est à changer sur ce Joy-Con. Donc je vous propose un tuto, savoir comment changer la batterie sur le Joy-Con gauche de votre Nintendo Switch. A savoir que si vous le faites sur le Joy-Con droit, ce sera à peu près identique. Pour cela, on aura besoin d'un tournevis 3-wing, alors soit un tournevis électrique comme celui-ci, soit un tournevis 3-wing manuel. Dans tous les cas, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. On va dévisser les quatre vis qui se trouvent à l'arrière du Joy-Con. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais on aura besoin d'une batterie supplémentaire. Vous trouverez aussi le lien en description. Lorsqu'on a retiré les quatre vis, on va pouvoir ouvrir le Joy-Con. Et ensuite, on l'ouvre tout doucement, parce qu'il y a des nappes ici à ne pas abîmer, à faire très attention. Et on le positionne comme ceci. La batterie se trouve juste ici, et donc c'est celle-ci qu'on va changer. Pour la changer, c'est tout simple, on la décolle. Il se peut que vous ayez à forcer un tout petit peu, parce qu'il y a de la colle ici et là. Et là, on va déconnecter le petit connecteur de batterie. On va faire très attention. Je vous recommande de prendre une petite pince comme celle-ci. Et en fait, on va faire levier en dessous des fils noirs et rouges pour pouvoir la déconnecter. On y va tout doucement, un petit peu gauche et droite. Et là, on voit que le connecteur de la batterie a été retiré. Vraiment, faites très attention à ce connecteur, il est très fragile. Si vous abîmez le connecteur qui est sur le Joy-Con, vous devrez souder directement les deux fils sur la carte mère. Voici la nouvelle batterie qu'on va installer dans le Joy-Con. C'est pratiquement la même batterie, je dirais, à peu près le même poids. On est toujours sur du 525 mAh, 1,9 Wh. Donc c'est pratiquement la même chose. Ensuite, on va mettre la nouvelle batterie en place. Pour cela, on va mettre le connecteur de la batterie juste au-dessus de l'emplacement où il doit se connecter. Ensuite, on appuie tout simplement dessus pour le connecter sur la carte mère. Pour savoir dans quel sens vous devez le mettre, vous mettez le fil rouge vers l'emplacement de la batterie. Et ensuite, vous mettez la batterie en place. Ensuite, on remet la batterie dans son emplacement. On vient refermer le Joy-Con. Pour cela, on va faire attention à la partie noire. On va la glisser dans son emplacement. Et on le referme. On regarde si tout est bien en place. Et ensuite, on remet les quatre vis. Il nous reste maintenant plus qu'à vérifier que le Joy-Con est réparé. Pour cela, on va le reconnecter sur la switch. On la rallume. Ici, on peut voir que dès que je l'ai branché, j'ai directement la batterie qui est à fond. Et si je l'enlève, on peut voir ici désormais que j'ai la batterie qui fonctionne. Je peux l'utiliser. Il fonctionne désormais parfaitement. Donc un tuto simple et rapide pour réparer son Joy-Con lorsqu'il s'éteint ou lorsqu'il ne charge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501